... Ils ne sont plus que 3. 3 joueurs sous le part après 36 trous. L'abrupte tracée de l'Olympique Golf Club de San Francisco n'a pas failli à sa réputation. Et parmi ses victimes se trouvent quelques-uns des meilleurs joueurs du monde. Exit Luke Donald, le numéro 1 dans la hiérarchie. Exit Rory McIlroy, tenant du titre et numéro 2 mondial. Exit Phil Mickelson. Et le vainqueur du Masters 2012, Booba Watson. La liste des éliminés de marque est longue, mais celui que tout le monde attend est bien au rendez-vous. D'ailleurs, Woods, qui n'a pu gagner en major depuis 4 ans, est en tête après 2 tours. En tête ex-aequo, l'Américain, toujours aussi précis sur ses mises en jeu, a pris les devants en se courant dans le part dans la deuxième journée. Pour s'imposer dimanche, le Tigre devra contenir les assauts de 2 joueurs d'expérience. Un ancien vainqueur de l'US Open, Jim Fury, victoriant en 2003. Et David Thoms, dont l'unique succès en majeur, remonte à 2001 à l'USBJ. Chez les Européens, les espoirs reposent désormais sur Nicolas Colsart, le Belge. Graham McDoell, dont personne n'a oublié le succès lors de l'édition 2010 à Peeble Beach devant Grégory Avray. Ou encore Raphaël Jacquelin, 3e meilleur joueur du vieux continent à la veille du week-end. L'élève d'Alain Berti a rendu vendredi une carte de plus 1 dans la douleur. C'est très fatigant, c'est très très fatigant. Surtout cet après-midi, je trouvais plus dur à... Il a fallu sauver tous les parts, en tout cas sur les 6-7 premiers. Sur tous les 6 premiers qui sont vraiment très très durs. Même si on sait que c'est le jeu qui veut ça et qu'on s'y attend et que c'est pas une surprise. J'ai trouvé cet après-midi très très dur, sachant qu'on a les premiers départs d'après-midi. J'ai plein ceux qui vont jouer à la fin parce que c'est très sec, les grignes sont très rapides. Mais bon, je suis satisfait de mon jeu en tout cas. La façon dont je tape la balle est bien meilleure que ce que j'ai pu faire depuis le début de l'année. Donc ça c'est cool, ça me permet d'avoir un peu plus confiance. Et sur le reste, comme je viens de dire, il faut sauver les départs. J'ai fait ça sur les 8 derniers, donc ça va, tout va bien. Jacquelin est à 4 coups du trio tête, toujours aussi zen. Le Lyonnais espère bien marcher sur les traces d'Avray. J'ai tout vu, j'ai pas raté un coup de Greg quand il a fini seconde. Donc j'imagine très bien ce qu'il a pu vivre et ce qu'on a tous envie de vivre. Et après, je crois qu'avec Greg, on a un peu le même style de jeu. Donc tous ces tournois où c'est très dur de faire des birdies, où il faut sauver beaucoup de parts, ça nous convient même plutôt très bien. Donc voilà pourquoi je me sens bien et pourquoi je suis pas mal placé à près de tour. Voilà, maintenant il en faut un peu plus pour aller plus haut. Ça malheureusement, on verra ça sur les 36 prochains trous. Enfin pour Grégory Bourdie, l'aventure se termine. Il s'en est malheureusement fallu de très peu. Le Bordelais qui a fait les sa tête de driver sur sa première mise en jeu échoue d'un coup pour le cut. Malgré l'énorme déception, Bourdie veut croire à des jours meilleurs. Parmi les cinq majeurs auxquels j'ai participé avant, je m'étais bien positionné assez rapidement. J'avais pas réussi à le faire pendant quatre jours, mais une fois de plus, je me dis que j'ai vraiment le niveau pour faire quelque chose de bien et puis gagner un majeur un jour. Donc voilà, je ressors avec énormément de déception et de frustration. C'est facile de se dire qu'on a eu le niveau en ratant le cut, mais bon c'est le cas, donc il faut positiver la chose.